Le début du programme depuis jeudi 11 D'accord Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là depuis le début du programme Les commodités d'usage je vais devoir me représenter Amen Parce qu'on ne vient pas devant plusieurs personnes parler sans qu'on ne sache qui on est Alors je ne me présente pas comme étant quelqu'un d'important Mais je me présente comme votre frère Amen Donc je m'appelle Alain Et je viens de Libreville au Gabon Et comme je l'ai dit depuis vendredi Les frères et soeurs de Libreville Vous disent bonjour et vous encouragent Amen Ils ne sont pas supérieurs à vous Et vous n'êtes pas supérieurs à eux Nous sommes tous un en Jésus Amen Gloire à Dieu Alors S'il est possible Je voudrais demander à personnes qui sont dans les deuxièmes, troisièmes rangées De compléter celles qui sont en avant Si cela est possible Sauf ceux qui sont en arrière pour un travail particulier Sauf ceux qui sont en arrière pour un travail particulier Et vous n'êtes pas supérieurs à vous Et vous n'êtes pas supérieurs à vous Amen Amen Ça va tout le monde va bien ? Amen Ça va tout le monde va bien ? Amen Comment dit Alina la plus que Alina ? Amen Tout le monde va bien ? C'est une grâce d'être debout, d'être vivant Pour beaucoup ils pensent que c'est à cause de l'argent A cause des moyens qu'ils récupèrent lorsqu'ils travaillent Pour beaucoup ils pensent que c'est à cause des fêtises Que les parents donnent Beaucoup c'est par orgueil personnel Amen Mais je peux vous assurer Qu'être debout, se déplacer et venir à un lieu C'est la grâce du Seigneur Amen Alors nous ne sommes pas venus pour nous faire un nom Nous sommes venus pour glorifier Jésus Glorifier Jésus Tu peux dire à ton voisin Glorifier Jésus Glorifier Jésus Et nous aimons la vérité Je peux vous assurer que nous aimons la vérité Amen Je connais un nom de vérité dans la Bible Il n'avait pas de titre élogieux que beaucoup recherchent Il s'appelle Étienne Qui connaît Étienne dans la Bible ? Il est simplement désigné dans la Bible comme un diacre Mais il avait une telle conviction, une telle force en Jésus Qu'il n'avait pas peur de dire toute la vérité Amen Tiens ton voisin, apprends à dire toute la vérité Ne sois pas hypocrite Parce que les hypocrites n'hériteront pas le Sien Parce que les hypocrites n'hériteront pas le Sien Parce que les hypocrites n'hériteront pas le Sien Amen Vous savez, je dis ces choses parce que Très souvent les chrétiens, les hommes et les femmes qui ont accepté le Seigneur Ils disent Jésus, je t'ai donné toute ma vie Et je veux être avec toi au Sien Mais lorsqu'on regarde l'état de leur vie Ce qui est une des caractéristiques de Jésus Donc la vérité Ne se retrouve pas véritablement J'ouvre une parenthèse La majorité des personnes qui sont là ce soir Sont dans des assemblées Dans des lieux de prière Amen Il y a plusieurs noms Peut-être qu'il y a une montagne de feu Peut-être chez mon premier Chez le général des généraux de Jésus Ou chez maman Olangi Ou j'ai entendu qu'il y a une maman sans jour Vous connaissez maman sans jour Si elle ne se répand pas Si elle ne se répand pas Ces maman sans jour La vont être divisée par sans jour Ça fait zéro Amen Je referme la parenthèse Donc on se retrouve dans plusieurs lieux de prière Et souvent Dieu permet Que nos yeux, nos oreilles constatent qu'il n'y a pas la vérité Mais on commence à tourner, à raisonner Et on ne veut pas dire la vérité Parce que souvent il s'agit du pasteur Vous savez que le pasteur est considéré dans beaucoup d'assemblées Comme le PCA ou le directeur général d'une entreprise Et on ne dit pas n'importe quoi au DG Dans les entreprises Le DG est en charge de s'occuper même de ton salaire Donc il sait ce que tu gagnes Et si on a un DG dans un lieu de prière C'est comme si c'est le pasteur qui sait si tu dois aller au ciel Et comme il a un titre qu'on lui a donné Vous connaissez ce titre Papa Donc même si le pasteur a 35 ans Et qu'il y a une maman par exemple de 7 âges Elle va le voir comme ça va dire Papa C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai Et toi qui es là lorsque tu vois ces choses Tu sais que ce n'est pas correct Mais au lieu d'aller dire pasteur Ce n'est pas normal que cette femme se coupe devant toi comme ça Tu commences à dire Oh non pour moi je ne peux pas dire ces choses Parce que le pasteur va me maudire Ou bien il va me chasser de son écrusse climatisée Amen C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans les lieux de prière Et les hypocrites n'iront pas au ciel Amen Mais Jésus est la vérité Et si tu es fils et fille du Seigneur Tu ne peux qu'avoir que cet esprit de vérité en toi C'est pour cela que je parlais de mon frère Étienne Et frère Étienne est allé devant le Sanégrin Il a dit toute la vérité Et tellement il ne pouvait pas tenir à cause de la sagesse qu'il avait de Jésus Les hommes et les femmes sont allés sous-doyer des personnes pour l'attaquer Et malgré tout ce qui se passait Étienne est resté sur la vérité Amen Es-tu une personne de vérité ? Est-ce que tu connais toute la vérité ? Est-ce que tu connais toute la vérité ? Es-tu un hypocrite ? Ou es-tu un fils de vérité ? Amen J'ai lu une fois sur une vidéo Un monsieur qui s'appelle Oye Dopo C'est Oye Dopo Qui me pardonne pour avoir écorché son nom ? Ce n'est pas un mépris Comme je ne le connais pas bien Donc il m'en excuse Ça aussi c'est le respect Quand on n'a rien contre les hommes Mais contre les fausses doctrines C'est le mauvais comportement Le mauvais témoignage qu'ils font de Jésus C'est là où nous ne sommes pas d'accord Amen Donc ce monsieur priait pour une jeune fille Et comme c'est un évêque archevêque Au-dessus de plusieurs pasteurs et supran-pasteurs Vous savez ce qu'il a fait ? La jeune fille était devant lui à genoux Et il est venu devant une grande assemblée De plus de 2000-3000 personnes On fait que tu sais ce qu'il a fait ? Il a giflé la petite Personne n'a réagi Personne Toutes les bouches étaient fermées Mais si vous demandez à chacun de ces personnes Quand vous dites qu'elles sont avec Jésus Et qu'elles sont dans la vérité Ils sont dans le mensonge En général on pense qu'être chrétien C'est connaître beaucoup de choses De la parole du Dieu Tous les versets bibliques Mais les choses élémentaires On n'arrive même plus à les faire Dire que ça c'est vrai Et ça c'est faux C'est grave les chrétiens Etienne est allé jusqu'à la fin On a lapidé Etienne Personne d'entre nous n'a encore été lapidé Alors plusieurs personnes ont pris Des cailloux de pierre Et ils l'ont lancé sur le visage Sur le nez Sur l'œil Sur la tête Sur toutes les parties Mais Etienne n'a pas dit à ce moment Seigneur je t'ai aimé Pour que mon corps soit correct Pour que ma réputation devant les uns Soit toujours bien Il a dit Seigneur Je reste avec toi Quelles que soient les lapidations Quelles que soient les mauvais témoignages Quelles que soient les mauvais regards Mais j'ai connu la vérité avec toi Et je reste avec toi jusqu'à la fin Et la Bible dit qu'il a vu Le Seigneur assis sur son trône Et il a dit Seigneur N'implique pas justice A toutes ces personnes Qui m'ont l'apidé Pourquoi ? Parce que ces personnes N'avaient pas encore compris C'était des personnes de 2016 Alors qu'Etienne avait reçu quelque chose Que les autres devaient connaître En 2032 Et la Bible dit qu'après Etienne s'est endormi Ils sont endormis où ? Si ce n'est qu'avec le Seigneur Amen Vous avez lu ces choses Vous connaissez ces histoires Mais personne ne veut être Etienne Personne Qui veut être lapidé ? Qui veut tout de suite comprendre Et quand ils ont le lapis Tout le monde va dire Ça c'est pas mon appel Mon appel c'est pour jouer au piano Parce que là il n'a pas d'histoire Mon appel c'est pour chanter Là il n'a pas d'histoire Mon appel c'est pour dire de bonnes paroles Là il n'a pas d'histoire Mais lorsqu'il faut dire la vérité Il n'y a plus personne Amen Ça va ? Je disais hier Que nous aimons la vérité Et je demandais à tout le monde Est-ce qu'on peut se dire la vérité ? Est-ce qu'on peut se dire la vérité ? Qui veut qu'on se dise la vérité ? Qui veut qu'on parle de Jésus ? Parce que c'est lui qui est la vérité Parce que c'est lui qui est la vérité Amen Brasaville Brasaville Comment on dit Brasaville motéma C'est comme ça que Dieu dit Ça veut dire quoi ? Brasaville le cœur Brasaville le cœur Comment on dit Brasaville je t'aime ? Brasaville la lingue J'aime Brasaville Je suis venu la première fois il y a trois ans Et dans mon cœur il y a toujours Brasaville Donc lorsque je prends l'avion Ce n'est pas pour dire que je suis fort parce que je prends l'avion C'est simplement un moyen de transport Amen Et quand on atterrit à Brasaville Mon cœur est heureux Parce que je veux trouver des frères et des sœurs Amen On peut prendre Ephésiens 5 Je vais juste lire un passage Je peux A partir du verset 12 Et c'est bien ça qu'à partir du verset 12 je lis Car il est honteux de dire les choses qu'il faut en secret Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière Car la lumière est celle qui manifeste tout Amen Le verset 14 C'est pourquoi il est dit Réveille-toi Toi qui dors Et relève-toi d'entre les morts Et Christ t'éclairera Amen Tout le monde a lu ? Vous voulez qu'on relise encore ? Ça va tout le monde a lu ? Ça va tout le monde a lu ? Ça va ? Paul écrit A des chrétiens qui sont à Ephèse C'est un endroit où il est allé à plusieurs reprises Et il a passé beaucoup de temps pour enseigner la parole Il a passé des jours, des nuits, plusieurs heures Et il leur a dit toute la vérité Et en partant de ce lieu Il s'est dit j'ai des frères et j'ai des sœurs Qui aime le Seigneur Amen Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements dans la salle C'est possible de respecter la présence du Seigneur J'aime le Seigneur Et nous sommes là pour lui Je suppose que vous n'êtes pas là pour me regarder Pour regarder mon frère qui interprète Nous sommes là pour Jésus Amen Alors Paul Des années après Il arrive et Il dit ses paroles à des chrétiens Il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret Et à ces personnes avec qui il a passé plusieurs moments Il leur dit réveille toi toi qui dors Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est possible ? L'église d'Ephèse L'église d'Ephèse Ils ont reçu Paul un grand apôtre Il a reçu des grands mystères sur l'église Et Dieu a reçu des grands mystères sur l'église Donc quand Paul parlait Tous devaient se déchirer, déchirer leurs vêtements Parce qu'ils ne connaissaient pas cet évangile Et ils étaient tout simplement bousculés, boostés Parce qu'en même temps ils regardaient les rouleaux Et ils se disaient mais c'est vrai Il y a quelqu'un qui est la vérité Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous Il y a quelqu'un qui va revenir Et il va nous prendre Et nous emmener avec lui Mais pour cela Il faut rester sur des fondements Et un des fondements des piliers La vérité Mais lorsque Paul revient Il dit à ces personnes qui étaient motivées Il dit réveille toi Amen Est-ce que quelqu'un qui est éveillé ont pu lui demander réveille toi ? Donc Azali a dit la mort Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est déroulé après le passage de Paul ? Et les frères qui étaient avec lui ? Est-ce que ces hommes et ces femmes d'Ephèse voulaient garder Paul avec lui ? Comme si Paul était devenu un dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et par extension, on remarque la même chose au milieu de nous. Amen. Quand on reçoit la parole de Dieu, tout le monde dit, oui, Jésus, c'est ça. On ne doit plus payer la dîme. On ne doit plus faire ceci, cela. Mais après, on revient et on dit, réveille-toi, toi qui dois. Amen. Ce que je dis, c'est valable pour moi. Comme je l'ai dit au départ, on n'est pas supérieurs à vous. Et nous voulons dire la vérité. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé à Ephèse ? Vous voulez qu'on aille regarder dans les Écritures ? Amen. Et comme ça, on va faire un parallélisme pour voir est-ce que c'est ce qui se passe aussi à Brazat ? Et on va également regarder est-ce que ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe dans ma vie ou dans ta vie ? Et on va aller plus loin pour regarder si c'est ce qui se passe dans ton foyer. Et on va aller plus loin pour regarder et on va aussi regarder dans ton lieu de travail. Et même dans ton établissement. Amen. Apocalypse. 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 forme de miroir, on se voit à l'intérieur. Si on est sincère, si on a un cœur pur, vous bien, ôtez mes amis à peu de toi. Amen. Amen. La parole vient pour nous faire du bien. Elle ne vient pas pour nous condamner. Et comme tu disais, lorsqu'on est vivant, c'est une grâce. Parce qu'on peut encore entendre la parole, constater son état, et s'est relevé. Et puis, côté les mains. Amen. Côté les mains, c'est ça ? Côté les mains, oui. Côté les mains, se relever. Côté les mains. Amen. Et c'est quelque chose d'important, se relever. Parce que physiquement, on se relève avec les pieds, par exemple. Et vous savez, quand on dort, lorsqu'on dort, en général, on est couché. Et lorsqu'on se lève, la première partie du corps qui touche le sol, ce sont les pieds. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce sont les pieds. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce sont les pieds. Amen. Voir à Dieu. Apocalypse 2, donc je veux lire à partir du verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Attendez, je veux d'abord m'arrêter ici. Parce que j'aime glorifier le Seigneur. Je ne connais pas les dieux de Brazzabie. Je ne connais pas dans la culture et les traditions ce que les gens vont prier. Est-ce que vous pouvez m'aider ? À Libreville, il y a des gens qui prient des citards et mettent des cornes ou des yijoux. Quand on a la Libreville, on va parler des citards. À Brazzabie, il y a ce genre de culture, des initiations africaines. Il y en a, ici ? Il y en a. Par exemple, il y a quoi ? Il y a le Njobi. Le Njobi ? Oui. Ah, il y a le Njobi aussi à Libreville. Vous voyez qu'on est le même peuple. Il y a le Keta. Le Keta. Oui, la Bikoko. Et ça se manifeste comment ? Le Njobi, on tient ici et puis c'est comme une religion. D'accord. Et le Keta ? Le Keta aussi, oui, c'est un esprit surtout de la divination. D'accord. C'est manifesté par un bois, par un saut ? Bon, non, souvent, ça peut être une vieille marmite qu'on met quelque chose, mais cette marmite te dit les choses. D'accord. La marmite parle ? Oui. On appelle ça pour un Oketa. Quand d'accord vient te consulter, tu consultes cette marmite et cette marmite commence à te parler. D'accord. On appelle ça pour un Oketa. Oketa, oui. Oketa ? Oketa. Oketa. Oui. Tout le monde connaît Oketa ? Oui. Le bon nom un instant. Le Téléma. Le Téléma, s'il vous plaît. Il y a encore une autre divité là-bas, Oketa. Il y a plusieurs. Bon. Vous pouvez vous dire si quelqu'un maîtrise cette marmite. Amen. J'ai appris aujourd'hui quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'on partage. Les l'eau n'a du moins il y a beaucoup dans lui qu'il y a beaucoup à mouda. Alors, Boketa est installé à Braza. Très fort. Très fort même. Comment on dit ça Boketa est installé à Braza ? Vous avez vu que Awa Boketa c'est devenu comme un dieu. Aujourd'hui parce que nous sommes fils et filles du Seigneur on va faire un geste ensemble. On va lever la main droite et on va dire ensemble Boketa hors de plus Bongo. vous voulez qu'on chasse Boketa vous voulez vraiment qu'on chasse Boketa alors une, deux et trois Boketa hors de plus Bongo. Encore une fois Boketa hors de plus Bongo. Au nom de Jésus. Amen. Boketa dort. Boketa dort. Tu es un faux dieu. Tu es un faux dieu. Asseyez-nous. Amen. Boketa, Boketa, Boketa. Frères et sœurs. Je voulais parler de quelque chose. On va arriver. Mais l'homme est comment ? Est-ce qu'il y a une mamie ici ? Il n'y a pas une mamie dans les parages. Il n'y a pas une mamie dans les parages. Comment une mamie va te parler ? Vous avez une mamie, une mamie, une mamie, une mamie. Petite quoi ? Birog. Même la... Oh ! Alléluia ! Amen. Et vous savez ? Ah ! Il y a des coquines d'escargot. Hein ? Donc il y a beaucoup de... Les coris. Ah, les coris. Voilà, on va tiquer. Frères et sœurs, vous qui nous regardez. C'est chœur. Frères et sœurs, vous qui nous regardez. Vous êtes dans le voisin où mon ami sœur. Où est-ce qu'il y a une mamie ici ? Nous sommes à Brazzaville. Et il paraît qu'il y a des marmites qui parlent. Il y a des coquilles d'escargot. Il y a des pirottes. Et il y a des coris. Et mes frères et moi assemblés. Nous chassons tous et nous ont fait le nom de Jésus. Et il ne nous sera rien fait. Parce que nous sommes avec Jésus. Amen. Amen. Oh ! Les coris parlent. Vous savez pourquoi j'ai demandé cela ? Parce que le livre d'Apocalypse nous dit révélation. Et celui qui a reçu ça s'appelle Jean. C'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Et pour toi, il y a des gens qui ont marché avec Jésus. Oh, j'aime l'Apocalypse. Et dans son lit, Apocalypse, chapitre 2, ça commence par dire, voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Ça, c'est mon Dieu. C'est-à-dire que ceux que les hommes ne peuvent pas saisir, il y a une différence avec lui. Ceux que Boketa ne peuvent pas saisir, le Seigneur lui les saisit. On dit qu'il tient les sept étoiles dans sa main droite. Ça, c'est notre Créateur. Le Dieu de la Croix. Et il se présentait comme ça à Jean. Et il se présente à l'église de Brazapie comme ça. Comment tu es puissant. Et tu es temporel. Que les hommes ne peuvent pas maîtriser. Boketa, nous t'écrasons. Boketa, nous t'achassons. Les présents. Les familles. Et les torts. Au nom de Jésus. Voilà. Ça, c'est la vérité. Mais il va falloir dans des assemblées. Les personnes qui vont être initiées à Boketa. La plupart des pasteurs, les mamans pasteurs travaillent avec ça. Hé ! Vous entendez ? Je vais vous expliquer, Boketa. Je ne suis pas de Brazapie, mais j'ai compris. Par la grâce de Dieu. N'ayant plus l'Esprit de Dieu. Ne pouvons plus recevoir les choses du ciel. Vous savez qu'il y a une échelle que Jacob a vu qu'il quitte le sol jusqu'au ciel. Vous connaissez ça. Donc les hommes et les femmes de Dieu. Les hommes de prière. Lorsqu'ils s'inclinent et ils prient. Le Seigneur les transporte. Les emmènent au ciel. Le donnent des messages. Il leur dit revenir. Et parler. Et parler. Pour libérer mon peuple. Mais comme dit mon frère. Il y a des papas et des mamans pasteurs ici. En fait, ils ne reçoivent plus rien. Pourquoi ? Parce que cette échelle qui est du sol jusqu'au ciel. Est coupée. Ils n'ont plus accès au ciel. Et comme ils veulent continuer à escroquer les hommes de l'Esprit. Ils sont obligés de chercher des voies de moyens. Et ils reviennent à la tradition humaine. Votre tradition des ancêtres. Tradition démoniaque. Et ils viennent mentir au peuple de Dieu. Et ils vont se prostérer devant Boketa. Et ils vont dire Boketa parle un peu s'il te plaît. Abomination. Abomination. Faux pasteurs. Repentez-vous. Revenez à Jésus. Parce qu'ils parlent encore. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui savent ça, Braza. Qu'il y a des pasteurs qui travaillent avec Boketa. Oh là là. Oh là là. Braza vie. Ah Seigneur, tu es bon. Mais notre Dieu. Je suis fier de mon Dieu. Viens à ton voisin. Je suis fier de Jésus. Voilà. Donc tu lui dis, je suis fier. Vraiment, tu tapes ta poitrine. Je suis fier de Jésus. 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 Le Dieu de la Bible. Là je parle français, anglais. Maintenant ça me dépasse. Comment dit la Bible en linguaire ? La Bible en linguaire ? La Bible en linguaire ? En linguaire ? Biblia. Biblia. Zambé na Biblia. Zambé na Biblia. Zambé na Biblia. Oui. Je suis fier de notre Dieu. Je suis fier. Ce n'est pas la vente à dire. C'est ça. C'est ça. Maintenant notre Dieu est grand. Je crois que c'est mon néné. Attendez, 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 attendez. Il y a des hommes connus dans le monde. Ils ont les dernières voitures. Ils ont les derniers jets privés. Il y avait un autre qu'on appelait Michael Jackson. Il était connu. Quand il faisait un concert, les gens tombaient en syncope. Il y avait des services de santé à côté. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Michael Jackson Michael Jackson a été un jour visité par la mort. En fait, la mort lui a donné un balayage. La mort a dit Michael, je t'emmène avec moi. Et Michael, malgré les chansons. Malgré le succès. Il est resté couché. Il y a eu le grand président. Il y a eu les gens qui ont eu de grandes révélations mathématiques d'Einstein. Des grands philosophes. Il se sont couché un jour. Il se sont couché un jour. Mais notre Dieu. Notre Dieu. La Bible dit que Voici celui qui dit, celui qui tient Les sept étoiles dans sa main droite Et vous voulez que la main droite Ne touche pas nos têtes Et vous ne voulez pas qu'on sent La main droite là La main droite qui a tenu Sept étoiles dans sa main Mon frère, ma soeur, tu reflues Cette main là, si elle te touche Tout ce que tu fais comme maquillage Pour devenir clair là Ça ne va plus rien te dire Toutes les fausses factures que tu fais là On ne va rien te dire Les SMS que tu envoies à ton ancien copain Ça ne va rien te dire Parce qu'envelopper dans une main C'est cette étoile Il faut qu'on l'acclame Il faut qu'on l'acclame Il faut qu'on l'acclame Il faut qu'on l'acclame Il est choué Il faut qu'on l'acclame Vous rem9 Avec plusieurs Vos grand amis, les grands amis Les grands amis l'ont grave Les autorités vont être paré à Jésus ! Tu crois Jésus ! Pour ceux qui font le seul des croix dans ta main, les seuls et les seuls d'un ! Vous perdez la boulevard 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 ! Jésus dans Nazareth 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 ! Le Dieu qui t'est libre ! Le Dieu qui est ! Celui qui ne change pas ! Ah Jésus ! Et ! La suite dit ! Et qui marche au milieu des 7 chambres derrière d'or ! Et qui se fait à Zaliko dans les 5 chambres derrière d'or ! Bon ! Boketa tu marches où ? Boketa tu parles comment ? Les Cori vous parlez comment ? Les Cori vous parlez comment ? Les Pirogalais-sus sur les seuls ! Les Cori retournez là-bas ! Nous n'avons plus besoin de vous ! Nous vous chassons au nom de Jésus ! Nous vous chassons au nom de Jésus ! Voilà ! Comment un enfant de Dieu va aller travailler avec Boketa ? Eh ! Eh ! Seigneur ! Notre Dieu ! Jésus de Nazareth ! C'est son nom ! Ce n'est pas mon premier ! Ce n'est pas maman sans jour ! J'ai appris encore quelque chose ! J'ai appris encore quelque chose ! Mon cœur est enflammé ! Il y a une maman sans jour ! Quand les gens l'aperçoivent ! Les gens se mettent à chelous devant elle ! Elle dit tu vas vivre, tu vas guérir, je ne sais pas ce qu'elle va dire ! Des femmes de généalogie ! Maman sans jour ! N'y a-t-il pas un homme qui peut se lever à Brazzaville ? Et aller face à elle ! Elle lui dit tu es une menteuse ! Il n'y en a pas à Brazzaville ! C'est comme... Il n'y a rien, il n'y a pas sa Brazzaville ! Il n'y a pas un Géléon ici ! Il n'y a pas un Jérémy ici ! Maman sans jour ! Si tu continues ! Le Seigneur va retirer ton âme ! Réponds-toi ! Il n'y en a pas ! Oh Jésus ! Le Seigneur va faire grâce ! Le Seigneur va faire grâce ! Je crois que le Seigneur n'a pas permis ces moments pour rien ! Il y a des hommes et des femmes qui vont se lever ! Ils seront remplis de feu ! Les gens ne vont pas les comprendre ! Parce qu'ils auront été saisis par la main qui tient cette étoile ! Et c'est lui dimanche ! Oh il est le feu ! Les chandeliers d'or ! Oh Jésus ! Amen ! Les chandeliers là, ils sont en nord ! Ils sont en nord ! Mais... Vous savez qu'il y en a qui sont autour des chandeliers ! Vous les connaissez ? Vous ne connaissez pas le pape François ? C'est qu'on se rend appel là-bas ! Ou dans les églises catholiques ! Les prêtres sont comme ça ! Ils mettent une grosse écharpe au cou ! Une grosse robe ! Une grosse croix ! Un gros chapeau ! Et souvent même ils ont chaud ! Il ne peut pas lever ça ! Il y a des chandeliers autour de lui ! Mais il y a une différence ! C'est que la chandelier là ! Après il s'éteigne ! Mais le chandelier du Seigneur ! Il est en nord ! Et il ne s'éteigne pas ! Parce que c'est la star des stars ! C'est lui le Créateur ! Jésus le Nazareth ! Donc si tu es encore caché dans le catholicisme ! Sors de la race ! Et viens Jésus ! Tu vas être dans sa présence totale ! Où les chandeliers sont allumés en présence ! Et tu es avec lui ! Et il te console ! Et il te guérit ! Et il te parle ! Et il te dit je t'aime ! En plus il te dit tu ne mourras point ! Amen ! Ah j'aime Jésus ! Qui aime Jésus ? Qui aime Jésus ? Qui aime Jésus ? Oh nous t'aimons Seigneur ! Nous t'aimons, nous t'aimons ! Nous t'aimons, nous t'aimons ! Seigneur nous sommes là pour toi ! Nous sommes là seulement pour toi Seigneur ! Oh Jésus ! Amen ! on revient à l'église d'Ephèse vous voulez qu'on revienne à l'église d'Ephèse Amen donc dans cette église on a vu que le Seigneur tenait de sa main droite les sept étoiles et qu'il marche au milieu des sept chandeliers d'or mais le Seigneur dans cette toute puissance il dit à l'église d'Ephèse je connais tes hommes je connais aussi ton travail pourquoi ? parce qu'il est celui qui ne sommeille ni ne dort donc il connait toutes choses et il dit ta patience il dit je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as prouvé ceux qui se disent être apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs que tu as souffert et que tu as eu de la patience et que tu as travaillé pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé Amen ça c'est une bonne nouvelle c'est bien on voit qu'à Ephèse il y avait des personnes qui étaient là qui avaient une connaissance ils allaient éprouver les apôtres et puis les pasteurs il leur dit que vous avez une fausse doctrine vous n'êtes pas sous le fondement de Christ vous avez la patience ils ne se sont pas lassés ils ont continué à travailler Amen là ce niveau c'est bon tu as ton voisin là c'est bon parce que le Seigneur connait tes oeuvres il connait le travail il connait la patience et le fruit de l'esprit là c'est bon mais à partir du verset 4 il y a quelque chose le Seigneur le Dieu Tout-Puissant il marche au milieu des sept champs il dit mais j'ai quelque chose contre toi j'ai quelque chose contre toi le Dieu Tout-Puissant dit j'ai quelque chose contre toi Brazabil j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as abandonné ta première charité ta première charité l'amour ou la volonté tu l'as oublié au départ tu étais avec lui le zèle la force l'intercession tu avais transformé toute ta vie à cause du Seigneur aspect testamentaire tu es arrivé à jeûner sans qu'on ne te force aujourd'hui on ne voit plus ça aujourd'hui tu n'arrives plus à prier aujourd'hui il faut qu'on te tire aujourd'hui il faut qu'on te tire pour que tu adores le Seigneur la première charité a disparu elle a été abandonnée on l'a laissée loin au plateau et on est venu ici à Ouenze et et la charité est au loin là-bas et on la regarde à distance et plus on s'éloigne on ne l'aperçoit même plus mais là où on est on est toujours là excité on dit oui Jésus Jésus mais ce que tu as abandonné là-bas le Seigneur te dit va récupérer ça va récupérer ça là-bas Amen l'abandon de la charité la première charité Amen ce n'est pas moi qui le dis c'est ce que le Seigneur dit à l'église et c'est pourquoi il l'utilise au départ réveille-toi parce que tu as entendu la parole du Seigneur j'ai envoyé mes serviteurs et mes servantes à Ephèse et ils ont parlé pendant longtemps et ton coeur était complètement dans la joie et tu avais pris les résolutions mais que se passe-t-il aujourd'hui la suite nous dit le verset 5 c'est pourquoi oublie-toi donc d'où tu es tombé il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'il y avait la première charité tu t'es attaché à Jésus ou tu ne regardais plus ton assiette physique pour toi c'était Jésus peu importe ce qu'allait te dire ton ancien copain peu importe ce qu'allait te dire les hommes toi c'était la première charité et la première charité c'est la rencontre c'est l'intimité c'est la vie avec Jésus où tu n'as pas besoin d'instruments tu n'as pas besoin que les gens acclament tu as besoin d'une seule chose d'être avec Jésus parce que quand il est là tout est là son amour sa présence l'intelligence la guérison le salut tout est là tout est là mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelque chose de grave dans ta vie qui est allé abandonner Amen et quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé c'est quoi ? c'est que tu es tombé dans le langage des chrétiens on entend ça dans toutes les nations telle est tombée telle est tombée et quand on entend la personne est tombée tout de suite on voit une publicité c'est faux c'est faux c'est pas seulement tombée dans les chrétiens c'est faux on dit que la soeur est tombée et automatiquement nos raisonnements disent c'est sûr qu'elle est tombée avec un homme automatiquement on se dit ce frère est tombé avec une soeur et pour les gens qui aiment soupçonner quand ils voient une soeur avec un frère tout de suite on analyse on fait les statistiques c'est sûr que la soeur Sandrine est tombée avec le frère Cyril ils étaient tous ensemble quand on est tombé c'est pas seulement dans la fornication et dans l'adultère dans l'église d'Ephèse il y a des gens qui sont tombés ils sont tombés dans quelque chose dans quelque chose qu'on va découvrir dans quelque chose qu'on va comprendre Amen Souviens-toi c'est pourquoi souviens-toi donc tous les tombés toujours repends-toi et fais tes premières oeuvres autrement je viendrai à toi à toute vitesse et j'orderai ton chandelier de sa place si tu ne te repends pas Amen Amen on retrouve ça partout les hommes et les femmes ils sont tombés mais avant de tomber il y a quelque chose en général il y a un faux pas soit on glisse soit on est poussé soit on n'a pas fait attention et on a connu une pierre on a connu un obstacle et on se retrouve au sol et en général quand on tombe quand on tombe quand on tombe vous me suivez on dirait que vous ne me suivez pas Amen en général quand on tombe je dis bien en général on peut être en train de marcher ou en train de courir ou alors on est stable assis quelque part Amen et là on a marche chrétienne parce que c'est une marche nous sommes en 2016 il faut qu'on soit comme ça jusqu'au retour du Seigneur donc dans la marche chrétienne il y a des histoires il y a des aspects qu'on ignore souvent ou souvent qu'on connait même très bien mais qu'on commence à négliger vous savez pourquoi il y a la négligence c'est parce qu'on se dit j'ai accepté le Seigneur depuis 2006 j'ai abandonné mon copain je suis en train de vieillir mais est-ce que je vais me marier toutes mes copines que j'ai laissées dans le monde elles sont mariées elles sont dans les foyers et même leurs copains leur ont acheté des voitures mais moi je suis toujours là même ma Bible a changé de couleur même mes chaussures sont usées même mes robes n'ont plus de bouton je suis en permanence chez le tailleur chez le cordonnet en train de rafistoler mes vêtements et chaussures et le temps ne fait que passer et je n'ai qu'une seule chose je n'ai qu'une seule chose Jésus revient repentez-vous Jésus revient repentez-vous mais il doit revenir quand il doit revenir quand mais c'est ce qu'on appelle le temps le temps 2006 2016 ça fait 10 ans mais je ne vois pas ma vie changer j'ai déposé mes CV partout mais on ne me calcule même pas et même lorsqu'on me dit que c'est bon après on me dit que ce n'est plus bon ou à l'heure on ne m'appelle plus lorsqu'on me dit que je veux avoir quelque chose souvent je n'ai rien même mon papa et ma maman commencent à dire tu nous fatigues ici à la maison amène-nous à mon fils qui va participer parce que nous sommes déjà à la retraite mais toi tu dis mais Jésus l'a fait Jésus l'a pourvoir donc comme on disait à Adam Ephésien réveille-toi parce qu'à cause de ce temps tu t'es endormi tu es devenu faible tu as commencé à raisonner et si tout ce qu'on avait dit était faux et si ce ne sont que les histoires tous ceux qui sont dans Boketa y réussissent tous ceux qui vont visiter les gorilles ont une certaine stabilité je pense que le Dieu qu'on nous prêche je crois que c'est pour les gens de la France non ce n'est pas pour nous mais nous les moires on a notre culture on a notre tradition nos parents ont grandi avec ça mais d'ailleurs ça aussi c'est Dieu vous savez ce qui s'est passé ? le temps le temps à absorber à aspirer l'onction la motivation quelque chose d'essentiel le zèle le zèle du départ et pourquoi Paul dit ça à l'église éphèse réveille-toi donc quitte ton lit mets-toi sur tes jambes parce que sur les jambes c'est le le zèle le zèle il faut retrouver le zèle le zèle du premier jour la charité du premier jour retrouver la force la même conviction c'est dur n'est-ce pas ? c'est dur hein ? de retrouver le même zèle la même charité mais vous savez il n'y a pas que vous qui avez attendu ces choses il n'y a pas que vous qui avez attendu ces choses c'est pourquoi je vous ai parlé au départ d'Étienne Étienne a prêché Jésus et je peux vous dire que ce n'était pas facile pour Étienne être à genoux comme ça tout ce qui était avec lui n'était pas là les autres diacres les autres apôtres les autres disciples les autres disciples Étienne était seul et là il fallait qu'il reste sous le fondement de la vérité Jésus le Nazareth et lorsqu'on a commencé à le lapider je suis sûr que Zacher a voulu réagir il a sûrement voulu dire non pardonnez-moi j'ai pas voulu dire ça mais la force et l'amour la charité la première charité le sel la condition la force et la rencontre qu'il y a eu avec Jésus l'offre est stable en Christ Alléluia Alléluia et c'est ce qui est malheureusement plus obligé de nous mais par contre on aime quelque chose ça ça reste dans nos gènes ça ça reste dans notre que dans notre habitude on aime venir dans les assemblées quand il y a beaucoup de monde quand le piano fait comme ça on aime ça quand on donne un chant tout le monde fait sa boîte qui fait devant les virois c'est ce qu'on aime mais au moment où il faut être seul au moment où on est face aux épreuves au moment où c'est difficile dans le foyer au moment où les enfants prennent la tête au moment où on te licencie du travail au moment où tu n'arrêtes tes ailes c'est la même chose qui arrive les raisonnements Seigneur est-ce que tu es prêt parce que je prie depuis autant d'années mais je ne vois rien tu as dit nous saurons la tête mais non la queue parce que ça se sent au verset lorsqu'on veut quelque chose Seigneur tu m'as promis tout ce que je voulais et en ton nom j'aurai toutes choses mais tu pries et tu ne vois rien sur le moment tu prêches l'évangile mais ta situation ne change pas et tu commences à regarder les autres bizarrement en fait le temps te calcule c'est pourquoi frères et soeurs juste un conseil juste un conseil ne soyons pas ne soyez pas des chrétiens de foule ne cherchez pas les grandes assemblées pour être là pour dire oui j'ai dit Jésus ne cherchez pas ça soyez les hommes et les femmes de l'intimité je vous le dis parce que dans l'intimité il y a quelque chose je vous ouvre une parenthèse Jean était dans l'intimité avec Jésus vous le savez l'apôtre Jean était dans l'intimité avec Jésus et il lui a révélé une chose qu'elle lui a fait et il lui a révélé une chose qu'elle lui a fait Amen c'est comme lorsqu'un mari avec une femme dans l'intimité il n'y a qu'une femme qui peut savoir ce qu'il y a sur la cuisse de son mari c'est pourquoi Jean était dans l'intimité avec Jésus c'est pourquoi Jean était dans l'intimité avec Jésus et le Seigneur lui a révélé quelque chose c'est terrible Jean a vu ce qu'il y a écrit sur la cuisse de Jésus et c'est ce que tu dois chercher l'intimité avec Jésus comme ça lorsque les marées lorsque les vents lorsque la mer lorsque la pluie les tornades vont arriver tu vas dire je reste en Jésus je reste en Jésus je sais qui j'ai vu je sais qui j'entends plus et je ne lâcherai pas quelles que soient les années 2006-2016 je resterai avec Jésus Alléluia Alléluia c'est ce qu'il faut aux chrétiens d'aujourd'hui il ne faut pas que les chrétiens d'aujourd'hui se disent que oui là je suis motivé parce qu'il y a les frères du Gabon qui sont arrivés c'est pas ça parce qu'il y a les frères de la France qui sont arrivés parce qu'il y a les frères du Cameroun qui sont arrivés parce qu'il y a qui que ce soit qui est arrivé ce n'est pas ça ce qu'il doit être c'est que j'ai vu avec moi tous les jours tous les jours au Congo en Centrafrique en Éthiopie en Irak et en permanence Alléluia c'est ce que nous devons voir dans nos cœurs et je peux vous assurer si tu as sonné avec Jésus tu n'auras plus peur des hommes tu n'auras plus peur de dire la vérité tu n'auras plus peur de dire monsieur monsieur l'apôtre ou le monsieur le pasteur avec tout le respect je vous aime mais ce que vous enseignez n'est pas de Dieu ils vont vous repentir monsieur le pasteur monsieur l'archibishop la polygamie ne vient pas de Dieu vous êtes en train de tromper votre femme avec une chambre de l'assemblée parce que si tu ne te réponds pas tu vas là en enfer même si on te frappe même si on te lapide mais parce que tu sauras ton permanence Jésus est avec toi on te charge Jésus avec toi on te pousse Jésus avec toi tu es dans l'avion Jésus avec toi on te crache dessus Jésus avec toi on te mordit Jésus avec toi on te dit non Jésus est avec toi parce que Jésus est le chemin la vérité est la vie est la vie est la vie et c'est la vie de l'esprit de Dieu qui doit couler dans nos cœurs et pour ceux à qui Dieu donnent des responsabilités dans les établissements dans les ministères dans les entreprises quel que soit l'endroit où vous êtes présentez votre identité parce que vous savez chaque chrétien a un autre état civil et l'état civil que vous avez ce n'est pas ce que vous avez à la mairie ce n'est pas lorsque vos parents vous ont reconnu il y a une autre reconnaissance il y a une autre reconnaissance il y a un autre état civil qui est fait dans les cieux le jour que tu as décidé d'appartenir à Jésus je vais te dire qu'il y a eu une fête au ciel il y a eu une fête au ciel le Seigneur a pris un stylo en or et il a marqué ton nom on se pisse et entré dans le royaume c'est pourquoi avec lui tu pourrais être toujours debout c'est pourquoi avec lui tu n'as pas peur de tes acteurs parce que tu sais que lui-même on l'a insulté on l'a appelé Benzébul et il a continué à sourire on l'a lapidé il a continué à sourire on a craché sur lui il a continué à sourire mais il a dit quelque chose de déceptionnel les rois de la terre ne les disent pas les politiciens ne les disent pas les pichotes ne les disent pas il a dit quelque chose en qualité de roi des rois pour le peuple de Brazzaville pour le peuple des nations il a dit paix pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font il a dit paix pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font oh Jésus est la puissance Jésus est une gouillère Jésus est puissant il te veut avec lui aujourd'hui demain après demain et dans son royaume dans son royaume mais veux-tu aller dans son royaume tu vas aller dans son royaume sans les hypocrisies parce que beaucoup sont hypocrisies vous aimez quand les gens sont excités vous êtes dans l'hypocrisie à la fin de la réunion vous allez dire à ceux qui l'a dit non c'est pas faux il ne va pas être habillé beaucoup de jeunes filles vont repartir avec leurs copains beaucoup vont aller flécher les genoux devant le dieu du sexe beaucoup d'enfants vont repartir se cacher dans les coins et prendre leurs bières accompagnés avec la cigarette tu n'iras pas dans le royaume de mon père je te dis tu n'iras pas je suis venu te dire que tu n'iras pas le Seigneur nous te demand de dire la vérité et nous disons toute la vérité et la charité c'est de dire la vérité les uns et les autres la charité c'est ça la vérité si tu es en permanence dans la masturbation tu vas te cacher dans les vestiaires de tes parents pour te masturber pour te masturber quelle que soit la grâce que tu as dans les champs quelle que soit les versets que tu connais quelle que soit l'assemblée que tu fréquentes tu n'entreras pas tu n'entreras pas tu continues à tomber dans la fornication tu suis cette femme mariée tu suis cette femme mariée parce que tu espères être la seconde femme pour que la première part tu es une sorcière tu es une sorcière tu es une sorcière le Seigneur a prévu ton mari les sept hommes les sept hommes les sept hommes toi qui es marié tu fais la différence avec les hommes qui es blessent sans pas que ton mariée vient avant tu dois te répartir dans le royaume du Seigneur c'est la vérité dans le royaume de Dieu c'est la vérité dans le royaume du Seigneur c'est la justice nous voulons parler du Seigneur et nous allons dire toute la vérité Satan et Fès à Fès il y avait des personnes comme vous ils ont entendu la parole ils ont acclamé leurs mains sont devenues rouges ils étaient tous en tout en sueur mais lorsque Paul est reparti ils sont repartis dans les mensonges dans les fausses factures dans les publicités dans l'homosexualité dans la consommation de la drogue dans la consommation de la drogue dans la cigarette dans la masturbation dans le maquillage que vous faites vous n'avez même pas honte le Seigneur vous a donné un thème le Seigneur vous a donné un thème le Seigneur vous a donné un thème et vous faites des potions chimiques vous voulez changer la couleur de votre thème ma soeur si tu continues tu auras un cancer ils ont dit que c'est un peu le cancer Attention, l'atmosphère est en train de changer. Attention, l'atmosphère est en train de changer. Attention, pas d'ambiance. Le Seigneur est noir. Christ est allé sur la croix. Parce qu'il nous aime. Nous ne sommes pas venus pour régler un nom et repartir pour dire tel frère et fort. Nous sommes venus pour dire la vérité. Plusieurs sont dans le péché. Plusieurs sont venus pour attendre les prophéties. Plusieurs sont venus pour attendre qu'on prie pour les malades. Et vous allez retourner dans votre tradition. Mais vous pouvez vous montrer dans votre vie. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Nous ne sommes pas venus pour demander votre argent. Nous ne sommes pas venus pour nous établir ici. Mais vous ne pouvez pas faire de la vérité. Pour faire une certaine concurrence avec des membres. Et vous ne pouvez pas faire de la vérité. Nous ne sommes pas venus pour ça. Vous ne pouvez pas le faire de la vérité. Quand Dieu permet que les frères et les sœurs se déplacent. Ceux qui nous ont apprécié pour ça qu'il est validé. Qu'il n'y a pas d'ailleurs. Que ce soit en voiture, en avion ou en train. Et ça va en amont ou quand on a paix pour ton. Pour vous prêcher l'Évangile. Ils risquent leur vie par des accidents. Par contre, vous ne pouvez pas faire de la vérité. Et si vous amusez, s'il n'est pas sensible à ce que Dieu fait. Et ce qui viendra à votre ou en armonstrum. Je n'ai pas goesni à la vingée. Vous aurez des comptes après. Etины peuvent pas faire de la vérité. Vous aurez des comptes après. 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 Plusieurs sont attachés, liés par l'hypocrisie, ici. Plusieurs se regardent ici à un chien de faïence pour dire tel est comme ça, tel peut toujours se faire voir. Je parle à ceux qui travaillent ici depuis longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a pas la crainte et la gloire de Dieu. C'est une guerre de l'université. Moi je veux être, moi je veux être. Tu veux être quoi ? La seule place est celle de Jésus. Les femmes qui sont dans le concubinat, nous avons entendu ce que nous dit la parole de Dieu. Depuis longtemps, vous prenez tout le reste et vous continuez à coucher avec ses hommes. Et vous savez que vous n'êtes pas mal. C'est une horreur, une abomination devant le Seigneur. Il y a des personnes qui perdent leur vie comme ça. Et vous avez des personnes qui perdent leur vie comme ça. On manque de respect. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Vous cachez dans la foule. Pour les femmes qui sont dans le concubinat. Tu sais que tu n'es pas marié. Tu as des rapports sexuels avec un homme. La même chose que tu es. Tu sais que tu n'es pas marié. Tu as des rapports sexuels avec cette femme. Avec cette jeune fille. Tous ceux qui sont dans la publicité. Qui ont des rapports sexuels alors qu'ils ne sont pas mariés. Les femmes qui sont dans le concubinat. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Les femmes qui sont dans le concubinat. Ce n'est pas un jeu, nous ne sommes pas là pour blaguer. Tout ce que vous aimez, c'est entendre quand on caractérise, on dénonce les fausses doctrines des autres pasteurs. Mais vous-même, vos propres... Vous n'arrivez même pas à vous dire la vérité vous-même. Mais vous voulez les titres. Vous voulez être connu, connaître les versets bibliques. On s'amuse avec la parole de Dieu. C'est comme les contes et les légendes pour plusieurs. Quand tu touches cet homme-là, ton cœur n'est pas interpellé. Tu ne sais pas qu'en faisant ce genre de choses-là, tu exposes même tes enfants. Le péché. Le péché. Parce que Dieu t'a choisi. Et que tu refuses de te sanctifier. Les membres de ta famille sont en train de partir. Tous ceux qui sont dans la masturbation aussi, levez-vous. Sortez des rangs. Après ce jour-là, je vous laisse les rangs et les soutenir. J'aime bien pour que vous-même, en plus, vous-même, vous-même. Moi, je vous laisse les rangs des rangs. Approchez. Vous faites le coup, approchez. Vous faites les rangs pécheaux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour votre courage. Merci, Seigneur, pour votre courage. Merci, Seigneur, pour votre courage. Merci, Seigneur, pour ce que vous vous aimez. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la vérité. Père, c'est toi qui délivre. Père, c'est toi qui délivre. Nous parlons de toi et tu fais comme tu le fais. Et toi, tu restes assis. Tu es un orgueilleux. Une orgueilleuse. Tu sais quoi ? La honte est devenue ton dieu. Parce que tu te dis que les gens vont me regarder. Même ceux qui sont avec moi depuis longtemps qui ne savent pas que je le fais vont dire, ah, même elle ! Même lui qu'on voit tous les jours il m'a même repris une fois. Tu as honte des hommes. Et tu auras honte de toi. Si tu es resté encore assis je t'invite à te lever à ne pas avoir honte. C'est un jour particulier. La présence de Dieu est là. Le Seigneur est là. Il vient pour te délivrer. Il vient pour te délivrer. Parce qu'il t'aime. Car les lendemains ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans une heure, dans deux heures de temps. Ne cache pas ton péché. Ne cache pas. Dépouille les oeuvres infoutieuses de ténèbres. Dépouille Satan. Dépouille Satan. Tu as échoué sur ma vie. Je te dénonce devant tout ce monde. Préblie comment? Oh Jésus. Ta grâce. C'est une joie, Père. de te voir encore agir. Au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on peut entendre, tu es celui qui est. La délivrance, c'est toi. Tu tiens, Père, les sept étoiles dans ta main droite. Et tu marches comme les sept champs du liaison. Oh Jésus. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Père? Qui est semblable à toi, Père? Oh, qui peut faire ces choses? Qui peut délivrer des âmes pour les abitiser les doigts? Tu connais chacune de ces personnes. Tu connais le jour où les soins sont venus au monde. Tu connais ce jour jusqu'à la fin. Seigneur, tu connais ceux qui vont rester assis étant dans cette situation. Et tu connais ceux qui vont finalement se lever pour se repentir. Seigneur, ta grâce. les femmes qui sont dans l'avortement qui ont fait les avortements. Est-ce que vous savez que normalement vous devez être dans une prison spirituelle? vous voyez bien parce que vous avez commis des crimes. Comme les autres tuent avec des armes. Vous également vous avez tué, assassiné. Ce sont des assassinats. Et lorsque vous voyez les documentaires vous dites Oh, comment il a pu tuer? Alors que vous êtes pareil. Tu as tué. Tu as assassiné. Et quand l'avortement levez-vous s'il vous plaît. Tous ceux qui ont commis des avortements ne se sont jamais repentis publiquement. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Il y a une œuvre particulière. Toi, tu as trompé ton mari. Et tu ne lui as jamais dit. Tu croyais que le Seigneur ne te voyait pas. Tu as trompé ton mari. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu t'es dit je vais emmener ça jusqu'à la tombe. Parce que j'ai peur qu'il me chasse. C'est ce que tu t'es dit. Toi qui as trompé ton mari viens le voir à la fin. Toi qui as trompé ta femme et que tu ne lui as jamais dit. Viens me voir à la fin. Mais si tu n'as pas honte lève-toi et viens te débrouiller les œuvres des ténèbres enfin si tu as trompé ta femme un jour et que tu n'as pas honte lève-toi on va débrouiller les œuvres des ténèbres débrouiller les œuvres des ténèbres et que tu n'as pas honte lève-toi je te débrouiller vous les fans adulteurs venez les fans adulteurs venez je sais que vous êtes là je sais que vous êtes là Oh le Seigneur Merci Seigneur Tous les jeunes qui sont à l'école Et qui n'arrivent pas à l'arrêter de tricher N'arrivez pas à l'arrêter de tricher Parce qu'on a triché à l'école C'est un démon qui vous possède La tricherie Et vous allez grandir comme ça Et vous allez devenir demain des voleurs de l'administration Au lieu de vous des hommes et des femmes de Dieu Levez-vous Levez-vous, le Seigneur va vous délivrer Vous tous la gavère Levez-vous, levez-vous Sentez les vents, sentez les vents Voyez-vous, vous êtes brouillé les hommes de télé Sentez Sentez les vents Asclavons les Seigneurs Donnez-lui la gloire La gloire, la gloire, la gloire, la gloire La gloire, la gloire, la gloire à Jésus La gloire à Jésus Jésus, tu es digne de régner Seigneur, tu es digne de régner Les cas d'inceste J'ai sorti avec un membre de ta famille Ton frère ou ta soeur ou ton oncle ou ton père ou ta tante L'inceste A cause de l'argent La Bible parle de deux personnes Ils s'appellent Dathan et Abiram Ils sont issus de la tribu de Ruben Le premier fils de Jacob Et Ruben, vous savez Il a eu des rapports intimes avec la compagne de son père Et Dathan et Abiram font partie de la famille de Ruben Et Dathan et Abiram sont en train de se faire Et la Bible dit que la terre s'est ouverte et les hommes ont outils Donc l'inceste que tu as commis Si le Seigneur ne te dérive pas Il va y avoir des choses compliquées dans ta famille Lève-toi Lève-toi Même si tu as été violé Je suis violé par ton nom Lève-toi Oh Jésus Frères et soeurs Frères et soeurs C'est ainsi l'église de Jésus Plusieurs personnes ont écouté l'évangile Plusieurs ont entendu la parole Ils étaient tous motivés Ils allaient dans des lieux de prier dans les assemblées Et on les voyait chanter Pour eux Pour tout le monde c'était des vrais disciples Mais Après quelques années Lors de la marche Ils sont éloignés du Seigneur Et dans cette église d'Ephèse Au lieu que les personnes soient réveillées Par l'Esprit du Seigneur Il y avait le sommeil Et Paul dit prophétiquement Il dit Réveille-toi Toi qui dors Réveille-toi Toi qui dors Qui dors dans le péché Sans l'assoupissement Le Seigneur veut briser les chers Du péché Alléluia Vous qui avez eu le courage de vous lever Levez vos mains Commencez à prêter de demander par le Seigneur Prions, 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 frères et sœurs Prions le Seigneur pour le courage de vous lever Pour la délivrance qu'il accorde Prions, frères et sœurs Le Seigneur va libérer, va délivrer Les affaires de la tricherie La tricherie la pompe Les jeunes qui n'arrivent plus à étudier Il veut être triché seulement Triché uniquement Et ils vont aller en enfer Pardonne-moi, Dieu, tout puissant, Seigneur Pardonne-moi, Dieu, tout puissant, Seigneur Impulicité, rapport sexuel en mariage Et contre, posons-en à l'épanne Oh Seigneur, ton amour Nous brisons la puissance du mal-être Nous brisons la puissance du mal-être Nous brisons les âmes des ténèbres Dehors au nom de Jésus Dehors au nom de Jésus Dehors Dehors Au nom de Jésus Père, merci pour ton amour Merci Seigneur de ce que tu fais Lâchez ces femmes Lâchez, lâchez Vous n'allez pas voler la gloire que tu as vécu pour ces femmes Au nom de Jésus Vous n'allez pas les garder Et le célibat Nous brisons les esprits de célibat Nous brisons les esprits de célibat Au nom de Jésus Père, merci Je vous souviens de ta présence Je sois avec Dieu, Seigneur Papa Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Comment vous continuez à demander pardon, Seigneur ? Posez dans vous Pardon, Seigneur Papa Demandez pardon à Dieu Pardonne-nous, Seigneur Papa Le Seigneur vous touche Pardonne-nous, Seigneur Papa Le Seigneur vous touche Grâce à son parti Alors qu'il t'a appelé pour chanter Lape, Seigneur Papa Lape, Seigneur Papa Lape, Seigneur Papa Donne-nous, Seigneur Pé Avec les fesses et les doigts de Dieu, Seigneur Papa Et donne-nous la foi, Seigneur Jésus Donne-nous la foi, Seigneur Papa Avec tous les esprits de palais, Sheigneur Papa Lâche-la 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 au nom de Jésus Dents 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 Lâche-la Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Maintenant Donne-nous la foi, Seigneur Père Sors d'elle maintenant LÂCHE-LA 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 Donne-nous la foi, Seigneur Père MèneS, Sengthim chuckling Que le Seigneur, que l'intelligence soit renouvelée. Que l'intelligence soit renouvelée, renouvelée, renouvelée au nom de Jésus. Renouvelée, Père, renouvelée au nom de Jésus. Lâche-le, lâche ce jeune. Lâche-le, lâche le 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 jeune. Au nom de Jésus. Sans, 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 sans terre, sans terre, au nom de Jésus, tu ne bloqueras plus sa vie, tu ne bloqueras plus sa vie. Dors, maintenant, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, 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 gloire à ton nom, le Seigneur te délivre ses enfants, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime, il n'est pas d'adulté, oh Jésus, merci, 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 Seigneur, nous éjeuner, oh, oh, ton corps appartient au Seigneur, ton corps n'est pas une saison, Jésus, merci pour ces jeunes filles, merci pour ces jeunes filles, nous sommes-nous, Seigneur, Papa, du précieux, qui a tellement duré de nos vies, Seigneur, Papa, même maintenant, nous savons que nous sommes libres autour de Jésus, Seigneur va te parler en vision, tu verras, tu verras, tu verras, tu auras la confirmation qu'il est vivant, la confirmation, il va te dire des choses précises pour ta vie, tu vas voir, tu vas voir comment il est particulier, tu la vois, et aucun autre homme ne te touchera, tant que tu ne seras pas marié, c'est fini, au nom de Jésus, Père, merci pour ton amour et ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais, Oh, Dieu, 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 Dieu Allez-y et ne pêchez plus. Allez-y et ne pêchez plus. Allez-y et ne pêchez plus. Ne pêchez plus. Au nom de Jésus. Ça c'est des initiations. Les gens de la famille ne veulent pas la lâcher. Mais le Seigneur l'aime. Mais le Seigneur l'aime. Le Seigneur va la transformer. Les gens ne la reconnaîtront plus. On dirait une Marie de Magdala. Jésus de Nazareth. Voici ton époux Jésus. Il va te conduire dans le bien-pâturage. Le Seigneur, merci pour cette jeune femme. Merci pour ton amour. Seigneur, nous délions les amertumes, la rancœur, l'orgueil et le manque de pardon dans son corps, dans son cœur. C'est fini. Merci pour le pardon. Merci. Quel pardon, Seigneur, au nom de Jésus. Tous qui l'ont fait du mal. Tous les hommes qui ont abusé d'aider. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous qui avez trompé vos femmes, vos marines. Ne recommencez plus. Priez et demandez au Seigneur la force et la conviction de dire à vos conjoints la vérité. Amen. Je parle des gens qui sont mariés. Je ne parle pas des hommes qui ont une copine ou qui sont depuis qu'elle 15 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Vous, là, vous n'êtes pas mariés. Même si tu as 60 ans et 15 ans avec une femme. Vous n'êtes pas mariés. Vous êtes dans le péché. Amen. Bien que toi, Seigneur, on peut chanter ça. Bien que toi, Seigneur. Toi, Seigneur, bien que toi. Bien que toi, Seigneur, bien que toi. J'entends le tous ensemble. Seigneur, bien que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, bien que toi, Seigneur, bien que toi, Seigneur, bien que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, bien que toi, Seigneur, bien que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, bien 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 que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Il n'y a que Jésus Oh, j'ai une nouvelle pour vous, il n'y a que lui Il n'y a que lui Personne n'est au-dessus de lui Il y a des hommes qu'on appelait Mahatma Gandhi Ils sont loin de Jésus Il y a des hommes qu'on appelle, qui s'appelait Roosevelt Ils sont loin de Jésus, très loin On est loin de Jésus Il y a eu de grands marabouts Ils sont loin de Jésus Il y a eu de grands médecins Ils sont loin du Seigneur Parce que Christ est le seul L'unique, l'imcomparable Le tout-puissant, le merveilleux Le merveilleux C'est lui qui guérit les maladies C'est lui qui te guérit là où tu es assis C'est lui seul qui peut te guérir Il a guéri des paralytiques Des aveugles de naissance Il a manifesté sa puissance autrement même Alors que la mort était venue prendre Lazare Et que les membres de sa famille fuyait Car la dépouille s'entendait depuis plusieurs jours Il est venu montrer que la vie c'est lui Les hommes ont donné des noms Sida Mais il y a eu un nom qui a été donné Ce n'est pas le nom d'un bishop Ce n'est pas le nom d'un homme C'est le nom du roi des rois Et du Seigneur des seigneurs Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Faisons comme ça le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom qui guérit Le nom qui délivre Le nom de Jésus Les choix Oh Dieu Le nom de Jésus Le nom que Jésus Sous-titrage FR ?